... Merci, M. le Président, M. les Assesseurs. M. Amadou Diallo. Oui, maître. Vous êtes un journaliste de la BBC, à l'époque, en 2009. Et tout le monde connaît que la BBC, c'est une grande radio mondiale, fiable. Donc, ces informations sont vérifiables, oui ou non ? Oui, maître. Bien. Tout à l'heure, à la question de M. le Procureur d'ici, et vous demandant sur la situation des hôpitaux, vous avez dit que ces hôpitaux étaient débordés et qu'il y avait manque de médicaments. Ma question est de savoir, est-ce que vous avez reçu cette information de source vérifiable ou bien, vous-même, en personne, vous avez fait un reportage sur ça ? Merci beaucoup, maître. Vous avez raison de dire que la BBC, c'est un média crédible. Oui, la BBC, c'est un média très, très crédible même. J'ajoute, très crédible. Pendant 13 ans que j'ai couvert pour la BBC l'actualité politique guinéenne, assez violente, assez brûlante, la BBC n'a jamais été démentie. La BBC était au top de l'eau du mat ici. Quand une information était diffusée par la BBC, on disait que c'est la BBC qui l'a dit, donc c'est vrai. Je n'ai jamais été démentie, moi-même. Puisqu'on vérifiait les informations. J'ai dit tout à l'heure que les hôpitaux étaient débordés, manquaient de médicaments. Je ne suis pas allé dans les hôpitaux. Parce que c'était le jour même du massacre. Et le jour du massacre, ce n'était pas ce qui préoccupait Amadou. C'était d'abord se sauver sa sécurité. Mais Amadou a parlé avec des médecins qui opèrent, qui travaillent à Donka, notamment, et à Niasdine. Vous savez, maître, les journalistes travaillent aussi avec des sources, les sources d'informations. Justement, c'est cela. Exactement. Voilà. Donc, j'ai travaillé avec des sources d'informations, des sources médicales qui disaient clairement qu'ils étaient débordés et qu'ils manquaient de médicaments. Bien. Est-ce qu'au vu, n'est-ce pas, de l'opinion nationale ou internationale, est-ce que cette information dont vous avez relayée avait une source vérifiable ? Parce que vous-même, vous étiez dans le collimateur de ces délais à l'époque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que vous étiez recherché, vous étiez menacé à distance avec des téléphones clandestins et autres. Est-ce que vous avez fait un reportage avec des informations précises que les hôpitaux sont débordés, qu'il y a manque de médicaments, les hôpitaux ? Maître, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que les journalistes travaillent avec des sources d'informations. Dans les sources d'informations, vous avez les agences de presse. Vous avez des sources directes et indirectes. Je vais vous expliquer un peu. Dans les sources indirectes, vous avez des agences de presse. Vous avez l'AFP, vous avez Reuters, vous avez UPI, vous avez EPI. Ce sont des grandes agences qui emploient des milliers de personnes. Lorsqu'un journaliste s'arrête ou s'assoit dans un studio, ici, un présentateur, et que vous l'entendez dire qu'il y a 10 000 personnes qui sont mortes au Maroc des suites d'inondations, des suites de tremblements de terre. Le journaliste lui-même n'est pas allé au Maroc. Mais il a travaillé sur des informations traitées par d'autres journalistes qui sont au Maroc, par des agences de presse, donc. Si le Média en question n'a pas de correspondant là-bas. Ça, c'est des sources d'informations directes. Mais est-ce que parce que le journaliste n'est pas allé à Rabat, n'est pas allé à Kenitra, à Fès, à Tangier, ou à Elayoun, l'information qu'il diffuse n'est pas vraie ou n'est pas crédible ? Non ! Nous travaillons avec des sources et dans les sources directes, vous avez les témoignages. Lorsque j'appelle un médecin qui opère, qui travaille à Donka pour lui demander quelle est la situation à Donka, dans les urgences, s'il me décrit la situation, c'est une source, je connais la personne, c'est une source crédible puisque nous n'interrogeons pas aussi tout le monde. Et cette source-là, c'est l'information, c'est moi-même qui la collecte, vous comprenez ? Et ça, c'est une source crédible, c'est une source légitime que je peux utiliser. mais nous prenons la précaution de dire selon des sources médicales. Nous prenons cette précaution, on ne s'approprie pas l'information, comprenez ça, on ne s'approprie pas l'information, on se détache de l'information, on n'en fait pas, on ne s'identifie pas à l'information. D'accord. Ça, c'est une précaution importante que nous, journalistes, nous faisons, en tout cas, qu'à la BBC, nous faisons. Vous savez, ce n'est pas à vous, maître, que je vais distinguer les avocats, ce n'est pas à vous que je vais apprendre, que je vais dire, ce n'est pas à vous que je vais dire que peut-être même les avocats, cette distance vis-à-vis de l'information et pour vous, je dis cette distance vis-à-vis de vos clients, ce n'est pas à vous que je vais des professionnels, des praticiens du droit depuis Delus, ce n'est pas à vous que je vais apprendre que, oui, que peut-être vous-même, vous devez prendre un peu de distance vis-à-vis de vos clients. Non, je sais que vous le savez. Laissez-moi vous rapporter une petite histoire à ce niveau. Un de vos collègues qui est guinéen, qui est inscrit au Barreau de Paris, il m'a dit, il était à ses débuts, et il avait défendu quelqu'un qui était accusé de viol. Il avait défendu Bex et Angle parce que le détenu, le prévenu ou l'accusé lui avait dit, lui avait assuré qu'il n'était pas l'auteur du viol. Il l'a défendu. Il était à ses débuts. A la fin du procès, il est cop de deux ans de prison, ferme. Et votre confrère, il dit à l'accusé qui venait d'être condamné, il dit, je vais interjeter l'appel. Et l'accusé lui dit, non, 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 le condamné maintenant lui dit, non, 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 c'est pas l'appel. Il dit, mais pourquoi ? Il dit, oui, parce que je suis l'auteur du viol. Depuis ce jour, m'a dit cet avocat, il a pris une distance vis-à-vis de ses clients. Il n'a jamais pu accepter de s'identifier à son client. Alors, l'identification, nous, journalistes aussi, nous le faisons. Et les Canadiens appellent ça l'assaise de distanciation. Vous payez cette distance. Excusez-moi d'avoir été un peu plus long. Et pourtant, ce confrère, il a fait son travail, sauf qu'il n'avait pas une obligation de résultat. Donc, je passe. Alors, lorsque vous faites état des hôpitaux, vous mettez en évidence les deux hôpitaux nationaux, non ? Donc, à Ignazine. Donc, à Ignazine, oui, oui. Est-ce que vous savez, en votre qualité de journaliste à l'époque, qu'il y avait plus d'une vingtaine de structures sanitaires qui ont été mises en place à contribution pour la réception des blessés et des corps ? Maître, dans mes reportages que je détiens encore, oui, j'ai dit les hôpitaux